Bon, je vais vous parler un peu de ma journée, de la moitié band que j'ai vue, puis en général, que j'ai aimé, pas aimé, etc. Mais moi, le samedi, j'ai dû voir Bonne Opposite. Moi, j'aime ça, j'étais un fan de cours. C'était excellent comme band, c'était une belle performance. Je n'ai pas trop de détails, mais c'était super. Après ça, j'ai été voir Vels en Maya. Vels en Maya, c'est bon, c'est sûr que je suis un fan plus de vieux stocks, genre Eclipse en descendant. Matriarche, pour moi, c'était limite, puis Farsiddle, je ne suis pas capable, mais quand même, ils m'ont joué quelques vieux stocks, mais j'en avais plus. Mais c'était bon pareil. Après ça, après ça, j'ai été voir The Black Diamond Murder, que ça c'était incontournable. Black Diamond Murder, c'est toujours bon. Peu importe ce qu'il faut, toutes les choses que j'ai vu. Je l'ai vu plein de fois ici, dans mon cas à Montréal, et tous les trucs qu'on fait, c'est toujours bon, c'est malade. On fait Dayton The Nightbringer. Oui, c'est fuck top. Les pieds de fou. Oh, c'est malade. Euh, puis après ça, j'ai été voir Airstorm. Et vous m'avez dit, t'as pas été voir Tech Nine? Non. Tech Nine, personnellement, je ne suis pas en accord avec le rap dans ce genre de festival. Moi, je vois ça comme un festival de rock, hard rock, puis metal. J'ai dit rock, hard rock, puis metal. Le rap, je trouve que ça fait intrus. Je savais Alien. Personnellement, j'écoute du rap. Si tu vois où c'était une nouvelle? Hein, t'écoutes du rap? Oui, t'écoutes du rap. Il est fort. Tech Nine, c'est bon ce qu'il fait. Malheureusement, plusieurs personnes, la musique, c'est bon. Mais je trouve que ça ne fout pas avec l'ambiance du heavy. Tu sais, il faut que je vois plein de band, là, puis je me dis, c'est proche, mais je vais toujours me dire, Tech Nine, là, ça aurait pu, ça a pris la place d'un band qu'on aurait pu avoir. Un band metal, alors, je vais en croire qu'on aurait pu avoir la bonne Tech Nine, puis ça aurait pris sa place. Donc, il n'y a aucun band, mais il n'y a aucun band qu'il n'aurait pu, là, mis le plein, puis je vais mettre la bonne Tech Nine, puis moi, ça aurait fait différent, puis là, moi, j'ai dit, ah, comprends-tu? C'est comme ça que moi, je le vois. J'ai dit qu'il y en a d'autres qui vont le voir, qu'il y a un lien entre ça, puis le rock, puis le rock, moi, je ne vois pas la vie. Mais bien, comme j'ai dit, après, j'ai été voir Airstone, qui était malade, puis les pirates métal, pop, métal, puis leur obsession de boire de l'alcool, c'est malade. Après ça, j'ai été voir le Grand Corps à mes ponts d'être, évidemment, les vétérans. Il faut juste jouer Youssefra, là, puis c'est malade. Alors, classique de 4 secondes. Après ça, ben, après ça, je me suis dirigé vers Manson. J'ai entendu un peu de Underworld, classique. Mais j'ai pu s'éteindre voir Manson. Manson, il avait de l'air fatigué. Il avait de l'air comme vraiment malade. Il avait de l'air comme quelqu'un qui devrait prendre sa retraite. Puis, je l'ai vu une fois. Ouais, en 2012. Ouais, en 2012, c'était un petit peu mieux, tu sais. C'est sûr que j'ai pas vécu les belles années, tu sais quoi. J'ai vécu en audio, là, en CD, là. Je ne l'ai pas vécu sous tête. Je ne peux pas dire, tu sais. Parce que ça, c'était les belles années où est-ce qu'il était en forme, et tout. Lui, il avait pas l'air en forme. C'était qu'à lui, il avait de l'eau. Il avait pas besoin d'eau. Moi, je commence à faire le show, tu sais. Fait que c'est pas, j'ai pas vu le Manson en forme. Donc, j'ai joué à la passe de scénographie. Puis, j'ai vu le tour du dernier, genre, Saint-Tune, tu sais. Puis, California. Puis, après ça, il y avait le Ben de la journée après Elston. Le Ben de la journée après Elston. C'est la raison pour laquelle ils sont venus. Emperor. Emperor, c'est la raison pourquoi t'es venu au Épil Montréal. Cette journée-là. Si t'es pas venu, ce samedi-là, pour Emperor, je sais pas où t'étais. Peut-être que t'es pas le Black Metal. Mais, c'est là Ben pourquoi ça allait venir, cette journée-là. C'était malade. Bon, avant Emperor, il y avait un petit minute de pluie. Ça allait que cette pluie-là s'est transposée. De l'autre part, parce qu'il y avait la fin de Manson, qui jouait The Beautiful Report, après ce que j'ai entendu. Puis, il y avait cette pluie-là. Moi, j'étais à Emperor. Là-dessus-là, j'étais à Emperor. J'ai entendu dix minutes, la pluie, le monde passé, que je ne savais pas avoir lieu. J'ai toujours eu lieu. Puis là, je suis en train de les niaiser, etc. Hey! Coïncidence! La pluie, il y a même Black. Hein? La pluie, il y a même Black. Il n'y a pas une question là-dessus. T'sais. Mais bon. On va dire, la pluie, puis le Black. Puis, c'était une performance malade. Ils ont joué l'album Anthem au complet. C'était fucked up. C'était bien, bien joué. Puis, le monde, quand même, il ne bougeait pas bien. L'épaisse, c'était quand même pas bien. Après ça, il y avait Rob Zombie. Rob Zombie, c'était un petit peu mellow, un peu smooth. C'était bien, t'sais. C'est bon. Il y a même des classiques, genre, More Human than Human. C'est la fin White Zombie. Son père disait que, Hey! J'ai la White Zombie avant, là. T'sais. Là, je reste mon top-pie, là. Des versiques, genre, Super Beast, Puis, Living Dead Girl. Puis, évidemment, le classique que tout le monde va entendre. C'était pas pire. Ça, c'était pour le fameux samedi.